et heureux pour la suite de ce handicap no stream dernière partie avant canon pour hit my click à 19 heures qui nous fera sûrement plein de jeux différents peut-être du grim down peut-être autre chose je ne sais pas tout dépendra de ce qu'il veut nous proposer et par contre ça commence vraiment à me casser les couilles que lui ne puisse pas aller plus loin que nous faisons entrer les couples deux par deux en se tenant la main on va bientôt faire la prise du château mais avant ça je veux que tout le monde soit à côté du château pour qu'on puisse préparer à toute éventualité donc les vignes qui va être juste à côté du château au moment de la saisie aéra qui va se mettre ici pour le moment on va les faire roncer par ici toute façon par contre ça me déchiré pourquoi je peux pas le faire passer lui par là ils veulent que je me retape tout ça comme ça en mon coucou c'est moi alors que je fais des bisous à copa rétro qui nous a quitté pendant la pub et qui est toujours d'une aide magnifique n'être fantastique donc les vignes juste ici c'est très bien on a un grand moment putain lui non plus ne peut pas passer mais c'est quoi cette blague on les deux là on va les foutre côte à côte on va essayer de les faire passer par tous les moyens possibles imaginons on va faire avancer dio elle aussi on l'a fait avancer l'aédine va retourner un peu seul claude va avancer c'est l'avance toujours on va mettre là aéra on va la faire revenir là sur les côtés le retour de noyage dans la mêlée et on va faire prendre le château à sigurd allez c'est parti discussion ah vous êtes vous avez bien la reine ok donc la reine va bien ça se sent horrible pour mania une grande décision on va repartir en repartir sur zack s'en foutre la merde et on a récupéré si les yeux allez c'est parti maintenant c'est l'heure de la riposte de zackson voir comment ils vont réagir est-ce qu'ils vont me mettre la moitié de l'armée au cul ok donc c'est au tour de cette inutile de partir sauf que quand on va l'abattre évidemment il va se passer un autre événement je pense donc avancer en quinconce de leur part putain mais comment je fais là comment vais-je faire avec deux chevaliers en moins mais attends ils sont amoureux ou pas les deux ? ah oui ils sont amoureux donc c'est bon je peux les séparer on va les deux on va les refoutre là on va attendre eux on ne va pas les bouger Sigurd va reprendre la tête de toute l'équipe Levine va entrer ah voilà discussion avec sa mère ah ah il a mis dans la gueule hein il ne plus responsable que toi et tout bref ok reste avec Sigurd je vais les croiser du vent oh là le bouquin de la famille et nous avons Hall CETI et donc qu'est-ce que c'est que ce Hall CETI 50 équipé ok donc en fait c'est une des armes suprêmes donc on a Hall CETI on a eu passé Bladji je crois non bref on a récupéré une des armes mythiques du perso c'est craqué bon allez si j'ai deux personnes en moi pour gérer tout ça ça me fait chier Beowulf c'est une bonne cible normalement sauf que là on a du mage on a de l'archer ils sont combien ils sont 10 ils sont 10 j'ai Sigurd qui pourrait tout régler bref on verra on va vraiment faire de la position défense donc les deux sont vraiment coincés tout court ok bah cool on va faire avancer Sylvia ici Claude va être un peu notre ville de loin donc ça va être le moment un peu amusant ça va falloir réfléchir à comment je vais organiser tout ça on va remonter tout le monde un petit peu comme ceci on va la mettre ici avec Levin qui va être devant en fait Aera on va la mettre là ça servira de support toi on va te mettre dans l'angle pour servir de support aussi et Aedin on va la mettre juste un chouïa derrière allez c'est parti et s'bouïe 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 s'bou On va mettre Brigitte ici, d'où derrière toujours, elle, on va la foutre au milieu de tout le monde. C'était une mauvaise idée ce que je viens de faire avec elle. Lui va aller là, à Z, je vais en avoir besoin en front line, et toujours pas de possibilité de passage. On va faire comme ça, allez c'est parti ! Je pense que j'ai encore un tour, en gros au prochain tour, quand moi j'aurai fait mes mouvements et qu'ils auront avancé, là je pourrais commencer à essayer d'attaquer. Par contre beaucoup de Swordman. En fait Sylvia, vu qu'elle a la mobilité, elle va se mettre ici, elle, elle va se mettre là. Claude va rester à côté d'elle pour servir de heal de masse, et Azel va avancer. Allez c'est parti, venez à moi, c'est l'heure de se régler. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. Ok, c'est parti. Première passion assez particulière, deux archers à gérer dès le début. Ça c'est un coas, un heal. Killer, ok. Eux ont l'air d'avoir des armes vénères. Magie de l'éclair, magie de l'éclair. Ça c'est la chef, ah non c'est les mercs, ok. Un bâton de slip. Ah putain, il y a un sword fighter avec du slip. Et elle a la silver et la life. Ok, bon. On va réfléchir comme ça, première attaque, le heal. Ah, esquive. Nice. Dio va terminer l'attaque. En espérant qu'il puisse terminer l'attaque, c'est surtout ça mon problème. S'il n'arrive pas à terminer, en fait j'ai pas d'ouverture. Pas simple. On va lancer Sigurd directement sur celle-ci parce qu'elle, elle a de la magie et ça m'énerve. Coup critique ? Yes, coup critique, c'est bon, ça tue. Et un level up ? Niveau 30, ah non. Ah oui, c'est niveau 30, c'est niveau max. Ah, noach, il faudra un coup de heal. C'est très bien. Akisis, tu vas faire un petit coup de heal sur machin. Lui, on va le faire s'occuper des archers. Comme Lex, en fait. Lex et lui, ils vont s'occuper tous les deux des archers. Elle prend niveau 14, c'est bien. On y est, on y est, on commence à y être. Donc Lex qui monte, qui va gérer avec ça. Nickel. Celui-là, on sent la différence de level et on la sent bien. on va faire entrer les villes dans la danse aussi. On va voir ce que donne son putain de bouquin millénaire là. Oh mon dieu, oh mon dieu ça c'est les sorvénères. Niveau 19 c'est bien que personne ne tombe dans les, que personne ne tombe maintenant. On lui travaillera dans la danse, toi on va te mettre derrière, putain, merde, quoi que non en fait, non non si j'ai, nickel en plus j'ai Sylvia je viens d'y penser, j'ai Sylvia qui est craqué. Combien d'ennemis chiants ? Alors toi t'as le slip, je sais pas si c'est un bâton, un bâton, là j'ai juste une personne chiante. On va laisser, putain, je ne sais pas, je ne sais plus, vas-y Lex, on va voir si t'arrives à tuer. Yes ! Parce que là ce qu'il faut que je crée en fait c'est carrément une défense pour Sylvia. En fait tu vas attendre, on va pas te faire attaquer de suite, toi par contre on va faire attaquer celui avec le bâton de slip, du moins l'épée slip ça ça m'inquiète. Putain mais cette attaque est craquée quoi. Et c'est nickel. On a parfaitement défendu ce qu'il fallait défendre. Claude qui peut être là en cas de besoin de heal. Allez, fin du tour. C'est parti. Evidemment, tiltue qui est une cible. Esquive. Oh non ! Ah non 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 non. Non. En fait on va laisser Lex s'attaquer au heal. T'es sérieux ? Vas-y je reset hein là. J'accepte pas ça. L'agent qu'elle a mis Canon qui devrait pas tarder hein les gens. Dans une quinzaine de minutes je vous laisse avec Canon sachant qu'on va avoir des trop petites discussions habituelles. On va remettre Sigurd, allez vas-y Sigurd, attaque. Donc le fameux niveau 30. Là on l'amène ici. Attends. Je le mets où ? Ici j'avais dit ouais c'est ça. Là on fout Lex sur l'archer. Et c'est là qu'en fait tout le plan va... Ah non j'ai pas la possibilité. Fais chier. J'ai pas la possibilité de faire comme je veux. Ça change un peu de mon plan de base. Et dans l'absolu c'est peut-être pas plus mal. Voilà. Si tu pouvais exprimer. Euh ouais c'est dommage. On va faire attaquer Aera. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire quelque chose d'intéressant entre sortes Phaeta ? Ah non. En plus c'est la... Ah voilà c'est ça. C'est quoi ? Non je n'ai pas la possibilité. Donc je ne t'ai pas la possibilité. C'est pas une autre chose. Il m'a fait la possibilité d'en parler de l'ochêque. C'est tellement bon. Ça change la possibilité. Est-ce qui c'est bien ? Ça change la possibilité. C'est bien le truc. Allez, on peut le faire. Level Up, ça c'est que je le savais. Il me faut quelqu'un au milieu qui soit intéressant à protéger du comme ça. Allez, c'est parti, danse. La attaque sur celle-ci, qui normalement va mourir, en plus qu'au critique. Protection va être ici. Hazel va avancer un petit peu. Et Sigurd, on va carrément l'amener. On va le faire attaquer. L'espérant qui tue. Et clairement là, je ne peux plus rien faire pour protéger les gens, donc ça va être le moment de vérité. Qui va être attaqué ? Qui va se défendre ? Evidemment. Bridget, esquive. Furi, esquive. En plus, t'es en lance. Contre-attaque. Double contre-attaque. Bonne équipe. Vas-y, maintenant viens sur Sigurd. Oh non, pas Sylvia. S'il te plaît, Sylvia, esquive. Quoi que j'ai deux attaques. Donc en fait, on va recommencer comme tout à l'heure. Bridget qui attaque en première. J'ai la technique à peu près, mais il faut juste que j'arrive à foutre Sylvia là où je veux. En plus, ça esquive déjà une fois. Deuxième fois, normalement ça n'esquive pas, mais voilà. Ça va très bien et toi ? Je suis un peu au bout de ma vie avec ce jeu, mais à côté de ça, j'ai autre chose qui pèse dans la balance. Génial. Super attaque. Nickel. Ça c'est le kill. Il monte d'un niveau. Voilà. Et 1000 balles. Par contre, là voilà, là ça va être le questionnement. Sylvia, je peux l'amener où au max ? Ici ? Faut que j'en ai trois. Faut que j'en ai trois qui montent. J'en ai un qui va de là. Lui va faire son office avec l'archer. Nickel. Il attend patiemment là. Sylvia peut toujours aller là. Oui, c'est ça. Sigurd va aller ici, en plein milieu de la mêlée, pour attaquer le mage. Il va pas bouger. Maintenant j'ai Devine, qui va aller ici. Qui en fait va tout simplement régler son compte aux îles là-bas. Qui en plus fait de l'électricité donc est beaucoup plus faible. En plus j'ai aucune contre-attaque de sa part. De par la faiblesse. Liée à ça. Et comment vas-tu mon cher X ? Niveau up, ça on le savait. Elle, elle va heal mon petit soldat. Mon petit Noach. Noach en fait qui va me servir à rien, si ce n'est à défendre. Ah non, c'est à être autour de Sylvia de venir danser. Et là on se retrouve dans la situation con. Parce qu'en gros, lui il peut reculer. Lui il peut prendre sa place. J'ai un front de défense. J'ai Aera qui peut aller régler son compte à l'archer. Ça serait cool qu'elle lui règle son compte tout court même. Vas-y Aera. Ah. C'est parti. Super technique. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti. C'est parti ! Dernière ça, on a Levin. Qui va s'occuper. Ah put***. Non je ne peux même pas. Si. Ah si je sais comment je vais faire en fait C'est à dire Fleury qui apprend Lui qui va gérer celle-ci Là c'est toute la réflexion Qui se pose Il n'a pas tué Sauf qu'on a Lex Lex qui est au milieu Qui pourrait être intéressant Déjà on a Fleury qui va venir ici Petite avancée de certains persos Très légère Ils ne peuvent pas aller plus loin qu'ici Donc déjà j'ai protégé tout ce que je voulais Le problème c'est que j'ai Lex ici Qui ne va me servir à rien Donc autant qu'ils finissent Celle-ci Comme ça mon héros a accès à qui je veux Lui attaque C'est parti Confrontation Hé 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 Sala d'idio pourrait venir me foutre sur la gueule Coup critique Merveilleux Récupération d'un item en toute logique Même pas Allez là c'est le moment de vérité Est-ce qu'on va tenir ou pas J'en ai une qui pourrait me casser les couilles Celle-ci Bingo Très bien Elle pourra pas plus bouger Donc de toute façon les prochains Voilà Aéra Aéra tu as un peu ma Yes Contre-attaque Double contre-attaque Nickel Lévy in esquive Contre-attaque Tu tues Tu prends un level Tu montives au 20 Et tout est parfait Et tout est pardonné Surtout Nickel Pas loin Sylvia va retourner ici Sylvia doit avancer un coup De toute façon on va laisser Lévy ne faire la fin Le finish vu que c'est un peu sa patrie Un peu de RP De que le diable Prise de niveau Niveau 20 Nickel Ensuite Euh Machine Elle est où Tiltu Tiltu Non Tiltu on l'a fait avancer ici Wait Noach va ici Donc ça meurt Ça fait meurt Elle est sur le bas côté Comme d'habitude Tiltu est ici On va mettre Lex ici Du va avancer un petit peu Pareil pour Bridget Bridget Ah merde Ah merde Ah merde 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 J'ai oublié quelqu'un Oh j'ai complètement zappé un des méchants J'ai complètement zappé un des méchants Mais c'est j'ai de la chance Ah j'ai complètement zappé qu'il y avait celle-ci Je me disais tiens c'est bizarre je ne connais pas Je ne reconnais pas la couleur je ne reconnais rien Qu'est-ce qu'il se passe on est douce Euh qui a pris des dégâts dans l'équipe Levin non Aira non Tiltu non Du non Bridget De toute façon c'est Bridget Merde Je zappé que je ne pouvais pas la soigner à distance C'est pas grave On va juste euh Bah vous savez quoi comme d'habitude On va faire la pause maintenant Juste avant de savoir s'il va se passer un truc Ou si on va juste aller prendre le château et finir Donc On fait comme ça On se retrouve lundi de toute façon Euh Et tout et tout Et puis voilà Je quitte le jeu Je vais sur mon petit skype pour contacter ce cher canon Je vais déjà m'occuper des petits signes vitaux Périphériques d'enregistrement Non de lecture pardon Le ça désactivé Petite discussion à la con sur skype Et on va donc trouver canon On va invoquer Canon Grimdown Marvel super héros Cookie clicker Clicker mon cul Allo Clicker héros Salopard Ah bon ? Direct Direct je me connecte Et ça parle mal du J'ai fait l'invocation J'ai fait l'invocation d'un canon J'ai sorti tous les jeux auxquels tu jouais C'est ça ouais C'est ça On y croit tous Comment vas-tu ? On va commencer à mon dîner Ah bah moi je suis au top de ma vie Au top de mon zboub Au top du streaming Bref Incroyable 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 Si tu cherches un comptable Mais les honoraires sont très légers Ouais GG Merci C'était la désespération ultime J'y pensais pas J'ai chopé un 12,5 en comptabilité générale Alors que j'ai eu que des notes en dessous de 5 toute l'année Hey Bref Joie et volupté dans ce monde merveilleux Qu'est des cours Voilà Donc j'ai officiellement fini les études J'arrête Incroyable Niquez-vous Incroyable Foutez-moi la paix Bref Sinon toi Ouais bravo Merci Sinon toi Ça va Hamdoulah Ça va Ok Tu vas nous faire Vas-y Toujours du Rime Dawn Pour répondre à ta question Non mais je viens de m'apercevoir d'un truc assez fun J'ai checké le J'ai checké le Google Sheet avec les commentaires français du SGDQ qui se passe dans une semaine et demie maintenant Oui dans lequel je suis aussi j'ai pas vu tes jeux J'ai demandé pour le moment Diablo 2 et Doom Logique Parce que c'est des jeux que j'avais déjà commenté Et vu qu'il y'en a pas Bon bref Et en fait j'ai vu mon nom ça y est dans les cases Magnifique Mais je n'ai pas accès à la conférence Skype Mais moi non plus Donc je ne sais pas ce qui se passe Mais je pense en fait Je pense que la conf n'est pas encore de créer Ou qu'elle est en cours D'accord Tu vois ce que je veux dire ? Parce que t'as vu le peu de nom On en parle vite fait SGDQ dimanche prochain On récolte du pognon contre le cancer de je ne sais pas quoi Et on commande des jeux qui vont vite SGDQ normalement c'est Mèdecin Sans Frontier Ah pardon c'est MSF C'est MSF pour SGDQ Effectivement donner des sous tout ça Voilà donner des sous pour les 20 personnes qui doivent me regarder encore Ouais Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc ouais du Grimdown Tiens dis-moi parce qu'on a un peu de temps On va blablabla Je veux lancer un Je veux faire une autre émission le vendredi Sauf que mon dévolu s'est porté vers les MMO Et j'ai pensé Comme ça j'ai ton avis en tant que colex streamer Ancien millélieu Tout ce que tu veux Bien sûr En gros pendant un mois je fais un jeu Un peu comme si toi tu faisais Grimdown En gros Grimdown Toutes les semaines on voit un peu Où t'en es en termes de level Tu sais tu joues entre Tu joues entre D'accord toi tu continues à jouer entre les Voilà et par contre chaque mois Voilà chaque mois je changerai Et ça permettrait d'étudier un petit peu Comment le jeu Depuis combien de temps le jeu est là Comment il a évolué S'il y a une communauté présente Les différents aspects du jeu Moi même voir un peu si c'est toujours autant de la merde Ou si c'est bien Et donc voilà après le seul défaut Après c'est un concept qui est déjà connu au final Vu qu'à chaque fois qu'il y a une sortie de MMO nul T'as tous les gros streamers Qui sont dessus comme des cleps pendant 3 semaines C'est ça Mais voilà et ça pourrait Et ça pourrait aller de EverQuest EverQuest Ragnarok Online Meeting 2 Pour ne te citer que les plus anciens que j'ai en tête Jusqu'à Ultima Online si tu veux du très 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 ancien Ultima Online EverQuest Bon après il y a eu des refondes bref Ultima Online aussi Et aller jusqu'au dernier Genre Wildstar ArcheAge Des trucs comme ça Star Wars The Old Republic Thor SW Thor Ouais c'est ça Ouais Bref et puis vraiment Pour l'instant on restait que sur du gratuit Pourquoi pas évoluer après sur des payants Ou des chelous payants Ouais Bon t'en as déjà pas mal Avec des gratuits ou des free to play Qui te permettent de jouer T'inquiète pas Je pourrais Si je te sortais rien Que ce à quoi j'ai joué Ouais ouais En plus j'ai déjà Guild Wars 2 Je crois que j'ai encore les CD de Guild Wars 1 Je veux dire Il y a vraiment la masse Pour faire quelque chose d'intéressant Après les gens trouvaient Que ça faisait un peu comme les autres C'est à dire juste level up Mais voilà Je sais pas trop Ouais Il y a des jeux à mon avis Qui fit pas dans ce genre de truc Ragnarok Online Déjà parce que Ragnarok Online C'est un jeu qui est très 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 long à démarrer C'est très très long d'XB Bah ouais Je l'ai rebalancé là Mais je pense que je vais le désinstaller Et puis je vais voir quel jeu je vais prendre Mais il y a beaucoup de jeux comme ça Où malheureusement Les jeux sont assez longs à démarrer Et quand ils démarrent Bah en fait Tu sais pas Ragnarok Online en fait T'as pas vraiment de quête T'es vraiment sur du farming Ouais c'est ça C'est du farming Quoi que non À partir Faudrait que je teste Maintenant à partir du level 11 Quand tu rejoins un truc chelou En gros t'as une base sur 10 levels Ou 15 levels Je sais plus Et t'as des missions qui sont liées à ça Mais faut que je retourne dans la ville Où j'ai récupéré ma classe là Et que j'aille espérer Qu'il y ait des missions Ouais j'avoue J'ai pas rejoué A Ragnarok Online Depuis des millénaires 2002 J'y ai touché en 2006 Pour te dire Ca fait depuis 2006 Que j'y ai pas touché 2007 Mais par exemple Un Star Wars The Old Republic C'est un peu le cul entre deux chaises Parce que maintenant Old Republic C'est un jeu Qui est devenu quasiment Du solo en fait Mais c'est pas grave ça T'as une énorme Enfin ce que je veux dire C'est que t'as une énorme histoire Qui est destinée à ton perso Le fait de streamer ça Et de jouer entre temps Bah du coup ça va Ça va peut-être perdre Un petit peu les gens Parce que Le rythme Le rythme devient Une assez grosse partie du truc Alors que dans Un World of Warcraft Par exemple T'as des petits scénarios Qui sont pour toi Mais ça dure genre 15 levels Oui je sais Tu crées une nouvelle classe Et t'as une petite quête épique Tu sais Pour te faire rentrer dans le jeu Et pour t'intégrer un petit peu A la victoire T'es quaté Je connais un peu J'ai des niveaux 100 Dans le tas je crois Non mais c'est pour ça Mais je veux dire Moi quand j'ai recommencé Mon perso Tu sais Parce qu'il y avait une promo Hearthstone Tu sais Si tu montais un perso Level 20 T'avais un portrait débloqué Du coup j'ai recréé Un troll Et en fait J'ai suivi la petite histoire Scénarisée Que t'as au début Qui se finit genre En 3-4 heures Où t'as un boss à la fin Et t'es vraiment sympa à faire Ça ça peut être sympa A montrer effectivement Putain j'ai une autre idée En fait Encore plus large Mais qui on reste En gros Tous les jeux Où tu peux jouer A plusieurs en ligne Gratos C'est un espèce de guide Du crevard Du MMO Et autre Parce que par exemple On pourrait prendre Des hack and slash Comme on pourrait prendre Des MMO Comme on pourrait prendre Des jeux de cartes Des TCG Comme on pourrait prendre L'infini et l'univers De toute la chasse Qui se situe sur Steam Après Pour commencer un jeu Et direct Trouver du multi Ça s'applique A un certain nombre de jeux C'est vrai Mais il y a beaucoup de jeux Aussi qui meurent Trop vite Pour avoir la possibilité De maintenir Un pôle De nouveaux joueurs Récurrent Ouais Ouais Donc Ça se pondère Pareil C'est vrai Qu'au fait aussi Il y a l'attractivité Du jeu En fait Si le jeu Vient encore assez Ou pas Même si pour la plupart Vu qu'on va surtout rester Dans les phases de leveling Voilà quoi On verra pas plus Les haut levels C'est vrai qu'on les verra Quasiment jamais Et c'est peut-être pas plus mal Parce qu'au final Ça permet de montrer Un peu l'intérêt du leveling Toute l'histoire Tout ce qu'il y a autour Mais bon C'est toujours en réflexion Et si ça se lance Ça ne sera pas avant Que le AGDQ soit fait Donc le 15 juillet Le 15 juillet Exactement Donc on verra Je vais réfléchir Merci de ton avis Mon cher Canon Ça fait toujours plaisir Je me tâte à prendre Diablo 3 Imagine la déception d'un homme Non Diablo 3 C'est bien amélioré Enfin moi je sais Que j'ai pas touché A l'extension Mais l'extension A changé le jeu En profondeur Et en bien Ah j'ai vu Les trucs Tu débloques des trucs De coffres En faisant des défis Et tout Ouais Alors mais même Les mécaniques de jeu Ont été revues L'obtention des objets A été revue Enfin on est plus du tout Comme dans le désastre Qu'a été Diablo 3 A la sortie Donc globalement Maintenant le jeu Le jeu est solide En tout cas le jeu Est beaucoup plus solide Que ce qu'il était auparavant Ils ont fait beaucoup Beaucoup d'efforts Pour remonter la pente Après le Le carnage Le désastre Ouais Le désastre Bon ça c'est du côté Des joueurs Mais c'est vrai que La réputation Diablo On a pris un coup Avec la sortie De Diablo 3 Il y a eu beaucoup De mauvaise presse Partout Et ils ont dû Ils ont dû lentement Essayer de résoudre Les problèmes Qui avaient été pointés Par la communauté Et là ils sont encore En stade d'évolution De leur jeu Mais là ils arrivent Quelque chose Qui a l'air stable Depuis 2-3 saisons Ouais Parce qu'ils ont trouvé Un rythme de croisière Pas trop dégueulasse Après j'ai pas J'ai pas réessayé Parce que de toute façon J'ai pris une si grosse Baffe dans la gueule A Diablo 3 A me dire Putain je vais y jouer Pendant 10 ans Et au final Au bout de 3 mois J'ai rage quit C'est vrai que Ça change un homme Ça va être dur Ouais de me faire revenir Sur Diablo 3 Surtout que j'ai J'ai plein d'autres Rackenslash De qualité à côté Donc Mais j'encourage Les gens A vouloir essayer Diablo 3 Si vous voulez Essayer maintenant Vous inquiétez pas Ce sera mieux Que ce que vous avez Pu entendre A la sortie du jeu Il y a 2 ans et demi C'est ça Mais voilà Et puis sinon Dans l'idée C'est créer un concept Qui puisse faire En sorte qu'on ait Une espèce d'après-midi Du online Comme on a eu Le jeudi Jusqu'à ce que Neo arrête Et puis même Avec MV On a l'après-midi De la création Donc pourquoi pas Une après-midi du online Avec Timoth Qui est juste devant moi En train de faire Du Overwatch Du Clash Royale Du Guilty Gear Donc voilà C'est un questionnement Et puis Si ça va finir En fait Je vais juste prendre Des hack and slash Et je vais te piquer Ta commu Mais quand je vois Que la TV3 Fait des jeux à 4 Sur Diablo 2 Et cette semaine Sur Borderlands Enfin je ne me pose Plus de questions C'est bon Le concept de canon Tiens Il a les mêmes viewers Pendant 2 ans Il arrive à fidéliser Les audiences Allez on va lui piquer Ses jeux Tiens bienvenue Pour tes calmes La joie de la TV3 Chez qui je vais sûrement Essayer de vendre Un schnappsca Des enfers Un jour peut-être Pour faire de la merde Et encore plus de pognon Au fait Je ne sais pas Comment ça va se passer Mais si MV finit Sur la TV1 Tout l'été Il y a moyen Que je reprenne De la musique Il y a moyen Que je reprenne Un mix live Bah t'as déjà T'en as déjà assuré un J'étais pas si dégueu Au final Même si on était 45 Je regarde pas les streams J'écoute que le résultat Final Parce que le processus M'intéresse pas moi Enfin c'est pas mon truc Non mais je sais bien T'as eu des collègues De diverses qualités Donc c'est vrai qu'à force Admirer le travail Des uns Est un risque Un bon travail Est un risque De se taper 65 mauvais travaux C'est Ne t'inquiète pas J'ai commencé à lever ma main Alors que t'es pas côté de moi Je suis en train De te la mettre sur l'épaule On va y arriver Bref Bah Ce que je vais faire C'est que je vais Mettre la pub Je vais te laisser Que tu lances un peu Ton stream Que tes viewers Ne s'inquiètent pas Et de toute manière On se Bah de toute manière On se retrouvera Pas vendredi prochain Par contre je te préviens Je suis en déplacement Ouais ça va rattraper Les 10 minutes De mon stream Que tu viens de me pogner Comme les Les 5 minutes Et comme les 5 minutes De la dernière fois Et comme les 5 minutes De l'autre fois Ouais Plus 5 minutes de pub Ce qui fait 10 minutes en plus Il est 7h05 déjà Je sais C'est pour ça Que je vais arrêter vite Ouais Donc voilà T'as le créneau La semaine pro Donc tu t'arranges Ouais on verra bien Et puis voilà Force et courage Des bisous Bon stream Ouais merci Et à plouche A plus Donc re Allez on va lancer les pubs C'est parti Alléluia Dès que j'ai remis ça En cours Non pas explique Dégage Pourquoi il m'affiche pas mon Ah si Turtle Beach activé Allez A lundi 19h-21h Tout de suite c'est Canon Pour du Grimdown Allez-y Profitez-en C'est urgent Des bisous à tous Ciao